Comment se rendre en refuge quand Dieu va appeler ? Frères et sœurs, lorsque les Hébreux furent libérés des Égyptiens pour se réfugier dans le désert, ils étaient guidés le jour par une colonne de nuées et la nuit sous la forme d'une colonne de feu pour les conduire jusqu'en terre promise. Ainsi, Dieu conduisait son peuple. Aujourd'hui, Dieu se sert d'un messager pour expliquer à son peuple comment le suivre en refuge le temps qu'il nous ouvre l'ère de paix. Le messager dit que nous allons vivre un exode moderne. Alors par extension, frères et sœurs, un exode, c'est le départ en masse d'une population de lieux vers un autre, en l'occurrence ici, dans ces messages, le départ de son domicile vers un lieu de refuge. Jésus parle à un messager américain qui s'appelle John Leary. C'est un messager que je traduis depuis des années et j'ai pu remarquer que tout ce que Dieu nous annonçait, eh bien, se réalisait peu à peu. De plus, c'est quelqu'un qui est très, très fidèle question doctrine catholique. Maria Esperanza, qui est une âme mystique, qui est stigmatisée, qui a l'imprimatur sur ses messages, qui est donc approuvée par l'Église, dit de lui que c'est un prophète authentique et que nous devons l'écouter et que ceux qui ne veulent pas l'écouter sont ceux qui ne veulent pas se préparer. Et vous savez que Dieu dit que celui qui n'écoute pas la parole de ce prophète sera retranché du peuple de Dieu. Alors, écoutons ce que Dieu a à nous dire, spécialement si vous êtes appelés à le suivre dans les temps qui suivent et qui sont très, très proches, imminents. Message du 21 avril 2023 Dieu dit Les refuges qui sont en train d'être préparés seront vos havres de paix ou vous aurez des prêtres fidèles qui offriront la messe avec les mots de la consécration appropriée. Soyez prêts lorsque j'appellerai mon peuple à la sécurité de mes refuges où mes anges vous protégeront. Mon peuple, les méchants veulent changer votre argent à monnaie numérique qui sera contrôlé par votre gouvernement. Ils convertiront votre argent en une nouvelle monnaie numérique puis ils retireront les dollars en papier de la circulation. Si vous achetez quoi que ce soit qui n'est pas conforme à l'agenda libéral, vos comptes bancaires pourraient être réduits à zéro et vous pourriez même être condamné à la prison. Ils suivront cela avec la marque de la bête ou une puce informatique dans le corps que vous devrez refuser de prendre. Votre peuple fidèle sera menacé si vous m'adorez. C'est à ce moment-là que je vous appellerai dans mes refuges parce que les hommes en noir essaieront d'imposer la puce dans le corps à tout le monde en allant de maison en maison. Vous serez en sécurité dans mes refuges en étant invisibles alors soyez prêts à venir dans mes refuges quand je vous appellerai. Message du 28 mars 2023 Mon peuple, Moïse a fait sortir le peuple hébreu d'Égypte et l'a conduit dans le désert par les miracles des plaies. Par des miracles, il a séparé la mer rouge pour que son peuple échappe aux soldats égyptiens. Puis, il referma la mer et les soldats égyptiens furent noyés. Dans le désert, Moïse frappa le rocher et de l'eau sortit pour qu'il puisse boire. Le peuple était guidé par une nuée le jour et par une flamme la nuit. Je leur donnais la manne comme pain le matin et les cailles comme viande le soir. Au bout d'un certain temps, le peuple se plaignit de la nourriture. J'envoyais alors des serpents venimeux parmi le peuple et certains moururent. Lorsque le peuple s'est repenti de ses plaintes concernant la nourriture, j'ai demandé à Moïse de fabriquer un serpent d'airain et de l'élever sur une perche. Les gens qui avaient été mordus par les serpents regardaient le serpent d'airain et ils étaient guéris. Cette élévation du serpent d'airain sur une perche est un précurseur de la façon dont j'ai été crucifiée et élevée sur une croix et le sacrifice de ma vie et le salut pour tous ceux qui croient en moi. Dans mes refuges, vous verrez également une croix lumineuse dans le ciel. Tous mes fidèles qui regarderont cette croix seront guéris de toutes les infirmités. Louez-moi et remerciez-moi pour la guérison de vos corps et de vos âmes. Le Seigneur nous fait comprendre, frères et sœurs, que quand nous allons rentrer dans un refuge, si nous y sommes appelés, bien sûr, il ne faudra pas se plaindre de la nourriture. Sinon, vous connaissez la conséquence, vous savez ce qui s'est passé dans le passé. Et vous savez que Dieu n'aime pas qu'on juge quand on va arriver dans un refuge, il va falloir accepter de manger ce qu'on nous sert. Et si on vient à dire j'aime pas ci, j'aime pas ça, il faudra trouver un autre refuge. Il ne faut pas gêner celui qui a construit le refuge. Il faut être humble. Le 7 janvier 2023, Dieu dit « J'appellerai mes fidèles à mes refuges avec une locution intérieure. Mes anges conduiront mes fidèles avec une flamme vers le refuge le plus proche au moment voulu. Vous verrez ma croix lumineuse dans le ciel au-dessus de mes refuges qui guérira les gens lorsqu'ils la regarderont. 5 janvier 2023 Mon peuple, vous vous approchez du temps de la tribulation de l'antéchrist où le mal sera autorisé à régner brièvement. C'est pour la protection de mes fidèles que je fais établir par mes constructeurs de refuge des abris pour le mal qui vient. Vous verrez un temps à venir de persécution de mes croyants quand vous aurez besoin d'un refuge sûr ou venir pour que mes anges puissent vous protéger de l'antéchrist et du peuple du monde unique. N'ayez aucune crainte et ayez confiance en moi que mes anges vous protégeront du mal et vous mèneront à mes refuges pendant la tribulation. Quand il sera temps de venir dans mes refuges, vos anges gardiens vous conduiront avec une flamme vers le refuge le plus proche. Vous serez rendus invisibles et mes anges pourvoiront à vos besoins dans mes refuges. 25 novembre 2022 Mon peuple, le temps se rapproche pour mon avertissement et la tribulation de l'antéchrist. Une fois que l'argent sera changé en dollars numériques, la marque de la bête suivra bientôt. Refuser de prendre la marque de la bête ou une puce électronique dans le corps. Les méchants enverront les troupes de l'ONU faire du porte-à-porte pour essayer d'imposer la puce dans le corps à tout le monde. Après l'avertissement et le temps de conversion de six semaines, j'appellerai mes fidèles à la sécurité de mes refuges. Vous devrez quitter vos maisons pour mes refuges dans les 20 minutes à partir du moment où je vous appellerai. N'ayez aucune crainte car votre ange gardien vous conduira vers mes refuges avec une flamme vers le refuge le plus proche et votre ange metta un bouclier invisible sur vous sur votre chemin vers mon refuge. 13 novembre 2022 Mon peuple, vous entrez dans la fin des temps et vous êtes déjà dans le temps de la pré-tribulation. Préparez vos âmes par la confession de vos péchés. J'ai demandé à mes constructeurs de refuges de préparer des refuges pour mes fidèles croyants afin que vous ayez un lieu de protection pour endurer la tribulation de l'Antichrist. Les gens ont demandé qu'en ce temps viendra et il suivra le temps de l'avertissement et de la conversion. Lisez Luc, chapitre 21, versets 5 à 19. Des nations s'élèveront contre des nations et des royaumes contre des royaumes. Il y aura de puissants tremblements de terre, des famines et des fléaux de lieu en lieu et des visions et des signes puissants viendront du ciel. Avant que la tribulation nous commence, j'appellerai mon peuple à mes refuges en utilisant une locution intérieure que seuls mes croyants entendront. Invoquez-moi et je ferai en sorte que votre ange gardien vous conduise avec une flamme vers le refuge le plus proche. Votre ange mettra un bouclier invisible sur vous. Vous devez quitter votre maison dans les 20 minutes qui suivent mon appel. Faites confiance à ma protection mais partez vite où vous pourriez être martyrisés. Le Seigneur parle de martyrs et il nous a dit qu'il y en aurait beaucoup parce qu'il y a des gens qui vont hésiter de partir quand Dieu va les appeler. J'ai vu certaines vidéos aux Etats-Unis où ils disent déjà que les gens sont prêts à venir chercher les gens dans leur maison pour leur imposer la marque de la bête et ceux qui refuseront seront pris dans les camps vous savez tous ces camps de la mort qu'il y a aux Etats-Unis et il y en a beaucoup il y a beaucoup de vidéos sur internet qui en parlent mais il n'y a pas qu'aux Etats-Unis qu'il y a cela. Alors message du 21 octobre 2022 Mon peuple vous vous approchez de la fin des temps où vous aurez besoin d'avoir votre âme purifiée du péché afin que vous soyez digne de me rencontrer lors de votre jugement. C'est pourquoi je vous montre un confessionnal dans l'église afin que vous vous souveniez de venir vous confesser au prêtre quand le Seigneur dit je vous montre c'est parce qu'il donne des visions à son messager Dieu dit c'est une opportunité pour la grâce dans votre âme c'est pour vous préparer à mon prochain avertissement lorsque vous me ferez face lors de votre mini-jugement en venant vous confesser au moins une fois par mois vous n'aurez pas à faire face à une possible expérience de l'enfer lors de votre avertissement préparez votre âme pour la fin des temps et prudents afin d'être prêt pour la tribulation à venir de l'antéchrist si vous n'êtes pas dans un refuge vous devez avoir votre sac à dos prêt afin de pouvoir quitter rapidement votre maison pour un refuge avec votre ange gardien qui vous guidera avec une flamme et un bouclier invisible sur vous votre ange vous conduira au refuge le plus proche où vous serez protégé par mes anges et je pourvoirai à vos besoins je vous aime tous mais vous devez quitter rapidement votre maison pour mon refuge quand je vous appellerai afin que vous ne soyez pas capturés par les méchants 17 octobre 2022 mon peuple lorsque j'appellerai mon peuple dans mes refuges avec ma locution intérieure vous devrez partir immédiatement car les événements se dérouleront rapidement vous voyez des fois il y a des petites répétitions parce que bon j'utilise un traducteur automatique bon j'essaye de recorriger par dessus mais je vous demande pardon si des fois c'est pas une traduction impeccable il faut être indulgent avec moi voilà je ne suis pas de langue anglaise je le parle je le comprends mais dans les traductions des fois bon alors soyez indulgent et en tout cas je ne change pas le sens de ce que Dieu dit vous aurez peut-être moins de 20 minutes pour prendre votre sac et sortir en courant de votre maison derrière votre ange gardien vous serez conduit par une flamme vers le refuge le plus proche et vous serez invisible pour les personnes qui vous poursuivront le peuple du monde unique enverra des troupes de l'ONU faire du porte-à-porte pour imposer la marque de la bête à tout le monde je vous préviendrai de leur arrivée mais vous devez partir en voiture aussi vite que possible si vous mettez trop de temps vous devrez peut-être sortir de votre maison par la porte de derrière à pied pour éviter que les troupes de l'ONU ne vous capturent c'est pourquoi vous devez avoir votre sac prêt et garder beaucoup d'essence dans votre voiture vous pouvez voir ces troupes de l'ONU sortir des tunnels ou être larguées par hélicoptère si vous êtes capturé vous pourriez souffrir d'être un martyr dans le camp de détention de la mort alors soyez prêt et faites confiance à mon avertissement de venir rapidement à mes refuges vous serez protégé du mal dans mes refuges par mes anges ces événements arrivent rapidement alors soyez prêt à bouger frères et sœurs nous sommes aux portes de la monnaie numérique puis de la puce sous la peau il y a quelques jours s'exprimant sur le revenu de base universelle et bien le professeur Richard Weirmer a déclaré ceci vous recevrez environ 2000 euros sur votre compte chaque mois mais bien sûr pour que cela fonctionne efficacement ils vous diront nous devons utiliser les dernières technologies dont vous avez besoin de l'implant de la puce CBDC CBDC c'est de l'anglais Central Bank Digital Currency c'est-à-dire les monnaies numériques pour l'instant il est question d'utiliser les monnaies numériques par le biais d'applications sur téléphone oui c'est la phase initiale mais ce qui était déjà prêt vers 2015 c'est le but ultime ceux qui veulent vraiment apparemment m'a dit un banquier central c'est que la monnaie numérique ressemble à un petit grain de riz qu'ils veulent mettre sous votre peau frères et soeurs fin juillet aux USA j'ai eu les renseignements il y a quelques jours j'ai fait une traduction là-dessus on nous dit que c'est le début de la transition vers la monnaie numérique donc à partir de fin juillet c'est bien ce qui était prévu d'ailleurs c'était prévu déjà fin décembre 2022 ils l'ont repoussé à juillet 2023 donc là nous sommes le 11 juillet donc dans quelques jours donc d'ici la fin du mois de juillet le service de paiement instantané de FedNow de la réserve fédérale sera lancé à l'échelle nationale aux USA la marque de la bête est donc très proche désormais vous avez peut-être entendu parler du père exorciste James Blount c'est-à-dire Jean Blount il est américain je le traduis de temps en temps il est très intéressant il a eu une vision intéressante il y a quelque temps pas très longtemps il a vu l'antéchrist c'est-à-dire que Dieu a permis que son esprit se rende dans le lieu où il se trouvait dans la pièce où il se trouvait dans son bureau il l'a regardé et l'antéchrist l'a regardé l'exorciste n'a pas eu peur mais l'antéchrist a eu peur il a eu peur bien sûr parce que c'est Satan qui a peur en lui et il a dit c'est un leader mondial il porte deux cornes sur sa tête il dit qu'il ne peut pas révéler encore son identité mais que bientôt nous le connaîtrons donc nous sommes en porte j'ai mon livre entre parenthèses qui est sorti aux éditions labonnenouvelle.fr bon c'est un livre je n'ai pas demandé d'argent du tout à l'éditeur je ne prendrai pas d'argent sur la vente des livres j'ai droit à un certain nombre de livres gratuits que je donne d'ailleurs que j'ai donné à un monsieur qui m'organise les conférences en Belgique il est venu les chercher l'autre jour je lui ai tout donné donc c'est le règne de l'antéchrist est à nos portes donc vous pouvez le commander aux éditions labonnenouvelle.fr et ainsi vous allez comprendre tout ce qui s'en vient à la lumière des prophéties de la Bible des pères de l'église du magistère etc message du 10 octobre 2022 Jésus dit mon peuple à un certain moment vous verrez une forte persécution de mes croyants alors que les gens du mal effectueront leur grande réinitialisation vous savez ce qu'on appelle le grand reset qui est vraiment une préparation pour le bref règne de l'antichrist lorsque cette tribulation commencera j'appellerai mes croyants à venir dans mes refuges avec une locution intérieure vos anges gardiens vous conduiront avec une flamme vers le refuge le plus proche et vous aurez un bouclier invisible autour de vous mes anges vous protégeront dans mes refuges et je pourvoirai à vos besoins même par la sainte communion quotidienne d'un prêtre ou de mes anges c'est à dire que les anges porteront la communion à chaque personne présente s'il n'y a pas de prêtre présent dans le refuge n'ayez aucune crainte des événements à venir car je serai avec vous pendant toute la tribulation message du 22 septembre 2022 mon peuple j'enverrai à mes croyants une locution intérieure lorsque je vous appellerai à la sécurité de mes refuges pour vous protéger des méchants l'ange de mes refuges ne permettra qu'aux croyants en moi d'entrer dans mes refuges une fois que vous serez appelé prenez votre sac et suivez la flamme avec votre ange gardien jusqu'au refuge le plus proche quittez votre maison dans les 20 minutes car votre ange placera un bouclier d'invisibilité sur vous ayez confiance en moi pour subvenir à tous vos besoins grâce à ma multiplication pendant la tribulation message du 18 août 2022 mon fils tu vois ce tour de potier qui tourne avec une argile noire l'argile noire est un signe du mal de ce siècle le mouvement de rotation est un signe de l'avertissement à venir lorsque chacun verra le bilan de sa vie et sera confronté à son mini jugement c'est à dire que chacun notre âme va quitter le corps tout va s'arrêter on va se retrouver hors du temps et de l'espace et on va se retrouver devant la Sainte Trinité comme pour notre jugement particulier à l'heure de la mort et là on va voir toute notre vie défiler et là on va voir tous les péchés non confessés aux prêtres et on ne pourra pas s'excuser devant Dieu en disant on n'a pas commis tel ou tel péché puisque sous chaque péché il durera l'heure le jour la minute la seconde l'année à laquelle on a fait ce péché d'autres ont fait l'expérience de cet avertissement et ont parlé de ces choses là Dieu dit beaucoup de gens demandent quand l'avertissement viendra mais il viendra très probablement lorsque vos vies seront en danger c'est vrai que le Seigneur nous dit souvent dans les messages et même j'ai écouté John Lery l'autre jour dans une vidéo où il disait que le Seigneur dit toujours qu'il va nous appeler quand nos vies seront en danger s'il y a une nouvelle pandémie s'il y a un genre de guerre civile des manifestations très très violentes et dangereuses s'il y a la marque de la bête vous voyez s'il y a des choses où notre vie sera en danger bien le Seigneur dit à ce moment là il va nous appeler donc il ne faut pas se bloquer avec les messages il faut attendre que Dieu appelle il nous demande simplement d'être prêts alors Dieu dit je vous ai dit comment vous ferez face à la tribulation de l'antéchrist dans vos refuges la tribulation durera moins de trois ans et demi elle sera raccourcie pour le bien de mes élus je vous ai montré comment la terre sera accélérée sur son axe dans sa rotation pour raccourcir votre journée de 24 heures maintenant vous voyez que les scientifiques mesurent une diminution de 1.59 millisecondes pour chaque 24 heures ce que le début ce n'est que le début nous dit Jésus parce que j'accélérerai cette rotation encore plus rapidement pendant la tribulation faites confiance à ma protection par mes anges pour tout mon reste fidèle vous verrez le mal s'aggraver mais je protégerai mon peuple dans mes refuges avant que l'antéchrist soit autorisé à son court règne j'apporterai mon avertissement et le temps de conversion le temps de conversion ce qu'il appelle le Seigneur c'est en fait six semaines après l'avertissement et le Seigneur dit qu'il donnera à chaque âme une chance d'être sauvée de l'enfer faites confiance à ma lumière et à ma miséricorde pour pardonner vos péchés dans la confession c'est mon Saint Sacrement qui vous protégera dans mes refuges pendant la tribulation mon peuple je vous préviendrai quand il sera temps de venir dans mes refuges lorsque je vous donnerai ma locution intérieure pour venir je vous dirai de m'invoquer et je ferai en sorte que votre ange gardien vous conduise au refuge le plus proche avec une flamme votre ange mettra un bouclier invisible sur vous pour vous protéger je vous ai prévenu de prendre votre sac à dos et de quitter votre maison pour mon refuge dans les 20 minutes les hommes à noir aux USA vont venir de porte en porte pour essayer d'imposer la marque de la bête à tout le monde si vous ne partez pas rapidement vous pourriez être capturé par les troupes de l'ONU et tué dans les camps de détention de la mort et là le Seigneur a montré les futurs martyrs au messager John Leary et il lui a dit ce sont ces martyrs que tu as vus attachés dans ta vision c'est à dire qu'en fait ils vont être dans les camps de concentration c'est comme des camps de concentration ce sont les camps de la mort et dans ces camps ils vont être gazés voilà ils vont vite être tués parce qu'ils ne seront pas rentrés dans les refuges ils n'auront pas écouté la voix de Dieu alors Jésus dit faites moi confiance pour vous protéger vous savez quand Dieu appelle ou quand Dieu parle s'il dit quelque chose et qu'on ne l'écoute pas il y a toujours une conséquence moi la première je connais ces choses là Dieu m'a parlé plusieurs fois je me suis rendu compte après des années que quand Dieu disait quelque chose et bien si je voulais faire ma volonté propre mon âme descendait en enfer par ma volonté propre mais dès que je me soumettais à Dieu je retrouvais la paix par la confession alors on va voir toutes ces choses quand on a fait notre volonté propre ou quand on a fait la volonté de Dieu quand on a fait notre volonté propre on va voir nos conséquences et pendant l'avertissement on va voir les conséquences de notre volonté propre on va voir les conséquences de nos péchés mortels non repentis et pour chaque péché mortel non repentis et bien il y a une torture de l'enfer qui attend notre âme ça c'est sûr même le catéchisme de l'église catholique nous dit que toute âme qui meurt en état de péché mortel tombe directement dans l'abîme donc si vous voulez il y aura une torture un supplice spécial à chaque péché mortel qu'on a commis et dont nous ne sommes pas repentis et confessés aux prêtres ça c'est sûr vous ne pourrez pas y échapper ni moi ni personne personnellement je me confesse une fois par semaine tout en vivant dans la pauvreté chasteté et obéissance si je pouvais me confesser tous les jours je le ferais mais c'est difficile quelquefois message du 25 juillet 2022 mon peuple c'est au libre arbitre de chacun de choisir s'il veut venir avec moi au ciel ou s'il veut être avec le diable en enfer qu'est-ce qui peut nous mener avec le diable en enfer et bien tous les péchés sexuels c'est-à-dire tout rapport sexuel en dehors du sacrement du mariage et uniquement entre un homme et une femme tous les péchés de masturbation fellation cunélingue sodomie même à l'intérieur du sacrement du mariage apportent une condamnation sur l'âme il y a beaucoup de couples mariés à l'église qui sont en enfer et c'est le seigneur qui l'a révélé à l'esporial à la messagère Luz en paroquevas elle disait clairement qu'on est puni par l'essence qu'on a employé tout comme sœur Faustine sœur Faustine le dit dans son petit journal que chaque âme souffre d'une façon terrible et indescriptible par ce à quoi en consistaient ses péchés elle a vu des gouffres de torture et c'était vraiment terrible donc nous pour chaque péché mortel qu'on a commis et si on n'est pas repenti et bien on va être torturé brûlé par ces démons et subir ce supplice qui correspond au péché alors Jésus bien sûr a expié nos péchés il est mort sur la croix pour nous il nous demande simplement de lui donner nos péchés et de les réparer sur terre réparer ça veut dire par exemple vous avez vécu un concubinage et bien vous arrêtez vous demandez le sacrement du mariage si c'est pas possible parce que vous avez déjà été marié à l'église avant et bien vous vivez comme des frères et sœurs et vous réparez dans la chasteté Dieu demande une réparation et demande un sacrifice pour sauver l'âme et si on est vraiment repenti on peut même aller tout droit au ciel mais il faut réparer si on ne répare pas sur terre le purgatoire peut être terrible aussi si on s'est confessé parce qu'il faut réparer moi le Seigneur m'a demandé de réparer mes péchés il y a de nombreuses années maintenant il m'a dit répare ma fille j'avais commis de nombreux péchés mortels bon et bien maintenant je vis dans une pureté et je ne le regrette pas je suis avec Dieu je le remercie donc les péchés mortels l'avortement l'euthanasie l'homosexualité la pédophilie pornographie pour tous ces péchés il y a des supplices terribles Dieu dit je donne de l'espoir à mes fidèles même si votre pays est pris par les méchants vous verrez l'antéchrist être autorisé à prendre le contrôle de la terre pour un court règne on sait que ce règne ne dépassera pas trois ans et demi un peu moins trois ans et demi mais pour que l'antéchrist arrive il faut d'abord qu'il y ait l'avertissement et avant il faut qu'il y ait la guerre mondiale faites confiance à ma protection lorsque j'appellerai mes croyants à venir dans mes refuges je ferai en sorte que vos anges gardiens vous conduisent avec une flamme vers le lieu du refuge le plus proche une fois que vous serez arrivés à mes refuges mes anges vous protégeront de tout mal vous regarderez ma croix lumineuse et serez guéri de tous vos maux à la fin du règne de l'antéchrist je ferai venir ma comète du châtiment et dans ma victoire tous les méchants seront tués et envoyés en enfer toutes ces personnes qui refusent de m'aimer et refusent de se repentir de leurs péchés sont sur le chemin de l'enfer pour toujours frères et sœurs si vous lisez l'évangile Dieu a parlé du feu de l'enfer du feu qui ne s'éteint pas je crois plus de 50 fois dans l'évangile bon c'est terrible le Seigneur est amour il est miséricorde mais il est aussi justice et la miséricorde et la justice sont à égalité et quand on invoque la miséricorde de Dieu et bien elle prend toujours le dessus à condition qu'on se repeint à condition qu'on accepte de reconnaître nos fautes à travers un prêtre si on est catholique et si on n'est pas catholique parce qu'il y a aussi beaucoup de chrétiens qui me suivent qui ne sont pas catholiques et bien vous êtes déjà appelés à devenir catholiques puisque Dieu a donné ordre à ses apôtres de convertir toutes les nations d'aller partout prêcher donc vous avez cette obligation aux chrétiens de demander le baptême pour le salut de votre âme hors de l'église catholique point de salut nous dit le catéchisme et c'est bien vrai c'est une mission que Dieu a donnée à ses apôtres Dieu a fondé l'église catholique sur Pierre qui était le premier pape de l'église catholique après que les méchants auront été nettoyés de la terre je renouvellerai la terre et j'amènerai mes croyants dans mon air de paix message du 21 juillet 2022 mon fils tu viens de visiter une réplique grandeur nature de l'arche de Noé vos refuges seront les nouvelles arches dans le monde entier mais ce jour et cette heure personne ne les connaît pas même les anges du ciel mais le père seul et comme il en fut du temps de Noé ainsi en sera-t-il de l'avènement du fils de l'homme car de même qu'avant le déluge on mangeait on buvait on se mariait et on donnait un mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et qu'on ne comprit pas jusqu'à ce que le déluge vint et les emportât tous ainsi en sera-t-il de l'avènement du fils de l'homme mon peuple je vous protégerai dans mes refuges avec mes anges pendant toute la tribulation ayez confiance en moi pour que je fasse entrer mes fidèles dans mon air de paix alors pour entrer dans un refuge et pour entrer dans l'air de paix et bien il faut déjà vivre comme un vrai chrétien dans la chasteté qui est obligatoire pour chaque âme sauf les couples mariés à l'église pour la procréation mais c'est vrai qu'actuellement il n'est pas conseillé avec la puce qui arrive d'essayer d'avoir un enfant c'est un temps vraiment terrible il vaut mieux attendre que la tribulation soit terminée sinon vous pourriez être obligé à prendre la marque de la bête et ce serait votre condamnation et votre torture éternelle il faut réagir frères et sœurs nous sommes à la fin 21 juillet 2022 Dieu dit mon peuple tout comme les gens ont critiqué Noé pour avoir construit une grande arche dans un désert vous verrez des critiques pour avoir mis en place une arche refuge avec de la nourriture et les moyens d'une vie indépendante je vous ai dit que les méchants fermeront votre site web et que mes anges devront vous protéger des vandales ou des voleurs qui pourraient vouloir voler votre bois et votre nourriture n'ayez aucune crainte car mes anges ne permettront à aucun non-croyant d'entrer dans les refuges dans votre refuge alors étant donné que le site internet de John Nery où je vais récupérer ces messages risque de fermer puisque le Seigneur lui a dit plusieurs fois en fait ce sont les méchants qui veulent lui fermer parce que imaginez les millions de personnes qui convertissent avec ces messages et bien j'ai pris contact avec lui il y a quelques jours et donc il m'enverra les messages s'il y a un problème je recevrai tout par e-mail et je continuerai à les traduire avec la grâce de Dieu mon peuple pour ces personnes qui n'ont pas de refuge vous devez avoir un sac à dos qui est emballé avec un peu de nourriture de l'eau et des vêtements lorsque je donnerai ma locution intérieure à mes croyants vous devrez quitter votre maison dans les 20 minutes je ferai en sorte que vos anges gardiens vous conduisent avec une flamme vers le refuge le plus proche et vous ne retournerez pas chez vous votre ange mettra un bouclier invisible sur vous car on ne vous verra pas quitter votre maison prenez votre sac à dos dans votre véhicule et prenez aussi votre tente et un sac de couchage pour y passer quelques jours alors le Seigneur parle de quelques jours pourquoi ? parce que bon les messages sont donnés aux Etats-Unis mais ils sont pour le monde entier mais aux Etats-Unis c'est 20 fois la France et moi j'ai voyagé en Amérique beaucoup pour l'évangélisation et je me rappelle que pour aller d'une conférence d'une ville à une autre des fois on mettait 12 heures donc vous voyez pourquoi le Seigneur parle de plusieurs jours si vous êtes en France c'est différent en un jour vous allez traverser la France donc si vous êtes dans une île par exemple en Guadeloupe j'ai évangélisé plusieurs fois la Guadeloupe je fais le tour d'ailleurs plusieurs fois bon en une heure vous pouvez faire le tour bon c'est vite fait voyez donc c'est relatif c'est relatif au lieu où vous serez et Dieu dit lorsque vous arriverez dans un refuge vous verrez une croix lumineuse dans le ciel lorsque vous regarderez cette croix vous serez guéri de toute maladie mon fils vous devez avoir vos refuges prêt pour recevoir mes fidèles et les fidèles doivent avoir leur sac à dos prêt à venir dans mes refuges mes anges mes anges vous protégeront sur votre chemin vers mes refuges et pendant que vous êtes à mes refuges avec un bouclier invisible soyez reconnaissant que je sois avec vous dans mon saint sacrement pour vous protéger et pour voir à vos besoins et bien voilà il y aura le saint sacrement dans les refuges il y aura normalement un prêtre donc Dieu par sa puissance par sa force va écarter le mal des refuges et c'est là où il y aura la protection vous comprenez pourquoi maintenant Dieu a demandé à beaucoup de monde de construire des refuges d'élever des refuges pour la protection de son peuple parce que frères et sœurs s'il n'y avait pas les refuges je vous assure qu'à la fin de la tribulation il n'y aura plus grand chose qui va tenir debout sur la terre il ne restera pas pierre sur pierre puisque le monde va être purifié par le feu et l'eau le feu vous connaissez Sodome et Gomorre l'eau vous connaissez le déluge qu'est-ce qui restait ? Rien nous sommes à la fin 10 juin 2022 les personnes qui n'ont pas de refuge seront appelées à demander à vos anges gardiens de vous conduire avec une flamme au refuge le plus proche une fois que vous aurez entendu mon appel dans ma locution intérieure vous pourrez vous rendre dans un refuge vous devez quitter votre maison dans les 20 minutes et vous ne reviendrez pas chez vous avant mon appel vous pouvez préparer un sac à dos ou une planche à roulettes avec des vêtements ces planches à roulettes c'est parce qu'aux Etats-Unis les trajets sont beaucoup plus longs il y a sa façon de parler le Seigneur là-bas il dit aussi de prendre des objets d'hygiène des objets religieux une tente une couverture de couchage la plupart de vos besoins seront satisfaits dans votre refuge votre ange mettra un bouclier invisible sur vous pour vous protéger du danger ayez la foi et la confiance en moi pour que je vous protège et subvienne à vos besoins pendant la tribulation mon peuple j'ai appelé certaines personnes à être des bâtisseurs de refuge lorsque vous avez discerné que vous voulez préparer un refuge vous devez consacrer votre terre et essayer de trouver de l'eau sur votre terre vous pouvez soit faire consacrer votre terre par un prêtre soit faire une croix sur le sol avec du sel béni exorcisé il vous faut de la nourriture à stocker et une source d'eau si vous n'avez pas de ruisseau ou de lac vous pouvez envisager de forer un puits d'eau sinon achetez quelques bidons de 5 gallons d'eau à multiplier vous pouvez acheter des aliments secs des repas prêts à consommer ou des conserves le seigneur avait parlé aussi d'acheter des produits yophilisés vous savez par exemple des soupes en sachet des nourritures déshydratées parce que dans la foi je peux multiplier votre nourriture et votre eau si vous vivez dans les états du nord donc c'est toujours pour les states les états unis vous aurez peut-être besoin de bois de kérosène ou de propane avec les brûleurs appropriés pour vous éclairer la nuit vous aurez peut-être besoin d'huile de lampe avec des lanternes et des mèches j'aiderai mes constructeurs de refuges à fournir de la litterie des latrines et à organiser des groupes pour diriger vos refuges vous aurez besoin d'une pièce pour les prières avec un hôtel pour l'adoration le seigneur dit à ceux qui veulent ériger des refuges qu'il prépare des refuges pour accueillir à peu près une quarantaine de personnes voilà quand on a un refuge évidemment la maison ne nous appartient plus ce n'est plus une maison familiale c'est une maison qui appartient à Dieu et donc il faut se laisser faire par le seigneur et voilà et mettre cette maison au service du prochain alors le 15 mai 2022 Dieu dit mon peuple mon avertissement arrive bientôt et vous devez venir vous confesser fréquemment pour vous préparer à la révision de votre vie l'avertissement est le début de la fin des temps mais n'ayez aucune crainte car mes fidèles seront amenés dans mes refuges et mes anges vous protégeront à travers la tribulation après mon avertissement vous aurez six semaines de conversion sans aucune mauvaise influence c'est à dire que pendant ces six semaines c'est à dire que le diable et les gens que le seigneur appelle le monde unique c'est à dire tout ce qui est illuminati etc et bien ces gens là n'auront aucun pouvoir pendant ce temps de conversion après si vous voulez ces six semaines de conversion et bien là ça va se déchaîner et là la tribulation va commencer ça va être terrible donc voilà on aura six semaines pour aider les gens de nos familles à se convertir à aller se confesser à la faire comprendre parce qu'ils auront vécu l'avertissement ils vont peut-être être en état de choc certains vont peut-être mourir de peur ou de crise cardiaque parce qu'imaginer arriver avec des péchés mortels non confessés non repentis devant Dieu après avoir subi les tortures de l'enfer il y aura un état de choc ça c'est sûr d'où le Seigneur qui insiste et la Vierge Marie qui insiste partout d'ailleurs dans le monde en disant confessez-vous prenez les sacrements lisez la Bible etc alors pendant ces six semaines de conversion après l'avertissement Dieu dit ce sera le moment d'aider les membres de votre famille à devenir de vrais croyants en moi afin qu'ils puissent entrer dans mes refuges avec une croix sur leur front vous aider à sauver leurs âmes puisque vous avez prié pour elles chaque jour Lorsque j'appellerai mon peuple avec ma locution intérieure seuls mes croyants entendront cet appel une fois que vous serez conduit par votre ange gardien avec une flamme vers le refuge le plus proche je vous protégerai avec mes anges et je vous rendrai invisibles les anges multiplieront votre nourriture votre eau et vos carburants pour votre survie pendant les moins de trois ans et demi de l'antéchrist alors quand le Seigneur parle de carburants bon là c'est ma façon de traduire je ne vais peut-être pas bien traduire mais en tout cas ça concerne aussi vous voyez les bouteilles de gaz si vous avez de licence vous voyez c'est toutes ces choses là Jésus nous dit encore j'apporterai ma victoire sur l'antéchrist et les méchants lorsque j'enverrai ma comète de châtiment donc ça c'est à la fin de la tribulation cette comète de châtiment qui va tout détruire mes refuges auront des boucliers de mes anges afin que vous ne soyez pas blessés par la comète alors tous les méchants seront nettoyés de la terre vers l'enfer tous les méchants bien sûr mais aussi tous les gens en état de péché mortel vous savez les péchés dont j'ai parlé tout à l'heure il faut vraiment se repentir un simple repentir et Dieu sauve l'âme mais il faut la confession la confession privée les confessions collectives ne sont pas valides pour Dieu pour tous les péchés mortels c'est à dire que si vous avez fait des confessions collectives il faut vous reconfesser de façon privée seul à seul avec un prêtre de tous les péchés capitaux et mortels sinon vous ne serez pas pardonné vous subirez les tortures c'est l'enseignement catholique c'est l'enseignement que Jésus nous a donné c'est l'enseignement des saints que je vous donne que vous preniez Sainte Françoise Romaine qui nous parle du traité de l'enfer que vous preniez Sainte Faustine quand elle a visité les gouffres de l'enfer que vous preniez Don Bosco ou d'autres grands saints c'est tous les mêmes choses avec les mêmes tortures alors Dieu dit tous les méchants seront nettoyés de la terre vers l'enfer alléluia on sera enfin débarrassés en attendant il faut qu'on prie pour leur conversion si on est vraiment des chrétiens Je vous élèverai dans les airs pendant que je renouvelerai la terre dans mes nouveaux cieux et ma nouvelle terre ça c'est dans le livre de l'apocalypse les nouveaux cieux et la nouvelle terre vous vivrez une longue vie dans mon air de paix mais tous les gens doivent mourir une fois vous ne mourrez pas en esprit car vous vivrez pour toujours avec moi dans votre âme vous serez purifiés et préparés pour le ciel ou vous entrerez comme des saints réjouissez-vous mon peuple car vous serez avec moi pour toujours dans le ciel et bien sûr si nous sommes fidèles jusqu'au bout 28 avril 2022 mon peuple je vous ai donné de nombreux messages pour vous préparer à la venue de l'antéchrist dans un temps de tribulation ne soyez pas effrayés par les méchants car j'appelle mes bâtisseurs de refuges à mettre en place des refuges où mes fidèles viendront chercher la protection de mes anges mes fidèles auront un bouclier invisible placé sur chaque refuge par mes anges vous serez protégés et nourris dans mes refuges pendant les moins de trois ans et demi de la tribulation faites confiance à la protection de mes anges lorsque je vous appellerai dans mes refuges avec ma locution intérieure votre ange gardien vous conduira avec une flamme vers le refuge le plus proche dans mes refuges vous aurez une croix lumineuse dans le ciel que vous pourrez regarder vous serez guéri de tous vos maux lorsque la tribulation sera terminée les méchants seront jetés en enfer alors je renouvellerai la terre et je vous amènerai dans mon air de paix et plus tard dans le ciel 14 janvier 22 mon peuple vous lisiez comment le prophète Samuel a averti le peuple de ce qu'il souffrirait sous un roi vous voyez c'est un peu comme le seigneur qui nous avertit par John Lerry de ce qu'on va souffrir sous l'antéchrist et bien vont souffrir uniquement ceux qui vont rester dans le monde et qui vont prendre la marque de la bête les autres seront dans les refuges alors bien sûr ce sera une purification ce sera un purgatoire de vivre dans les refuges mais ce ne sera rien par rapport à ce que les gens vont vivre en dehors des refuges ils vont être maltraités d'une façon dont vous ne pouvez même pas vous imaginer Hitler est un ange par rapport à l'antéchrist qui arrive si vous comprenez ce que je veux dire maintenant le peuple d'Amérique subit une punition pour ses péchés nous dit Jésus et comment moins de gens prient et viennent à la messe du dimanche parce que votre peuple suit les dieux et les plaisirs de ce monde je permets à vos ennemis de vous ravager tout comme j'ai permis aux ennemis d'Israël de les vaincre lorsqu'ils adoraient d'autres dieux oui frère et soeur quand on ne va pas à la messe le dimanche et bien on n'accomplit pas le troisième commandement de la loi de Dieu sanctifier le jour du Seigneur et les fêtes de préceptes aussi il y a des fêtes de préceptes où on doit aller à la messe ne pas travailler ce jour-là comme le dimanche Noël Ascension Ascension est tout sain bon ce sont des jours où on ne doit pas travailler si on a travaillé et bien on a commis un péché mortel si on n'est pas là à la messe ces jours-là on a commis un péché mortel et après souvent on va communier avec ces péchés mortels qu'on accumule ainsi notre âme s'enfonce dans l'enfer et quand on se présente devant Dieu et bien au lieu d'être tout amour et pardonné par les péchés et bien on arrive avec le feu de l'enfer et on est un démon on n'est pas un ange d'où l'importance de donner ces péchés pour que Jésus les efface de notre livre de vie vous comprenez ? c'est important donc Dieu nous avertit qu'il va permettre que le peuple de l'antéchrist c'est-à-dire peut-être 80% de la population mondiale soit ravagé et que l'antéchrist les ravage les domine les tue parce qu'ils adorent Satan parce qu'ils le servent au lieu d'observer les commandements de la loi de Dieu le dimanche c'est un jour où on doit aller à la messe absolument et ne pas travailler là-dessus on ne peut pas discuter avec Dieu c'est un commandement commandement qu'il a donné à Moïse sur le mont Sinaï des fois on va à la messe un dimanche un deuxième dimanche et après pendant deux ou trois dimanches on n'y va plus et après on communie trois semaines après parce que voilà on s'est reposé un petit peu on n'est pas à la messe et alors on accumule péché mortel sur péché mortel parce que quand on va à la messe un seul dimanche on ne peut pas aller communier le dimanche d'après sans d'abord se confesser et réparer il y a des commandements frères et sœurs si vous voulez aller au ciel le Seigneur l'a dit aux jeunes hommes riches si tu veux être sauvé observe les commandements et si tu veux être parfait vends tout et suis-moi c'est vrai qu'on va avoir des comptes à rendre de nos biens de notre argent il faut rendre compte à Dieu de chaque centime chaque fois que c'est mal utilisé pour l'alcool la cigarette ou une autre il faudra se purifier par ses passions surtout n'allez pas communier si vous fumez ou si vous buvez Dieu disait un jour au père James Mandjakal qui est un grand grand prophète de feu qui fait un tour du monde aussi pour l'évangélisation il lui disait parce qu'à l'époque il pratiquait la masturbation et il fumait et bien le Saint-Esprit lui disait qu'il n'acceptait pas ses messes il lui disait ce prêtre est un prêtre pécheur il avait des vices et donc Dieu n'acceptait pas ses messes et s'il s'était présenté devant Dieu avec ces vices-là sans les confesser sans s'être repenti sans s'être arrêté de fumer et de pratiquer la masturbation et bien il se serait condamné aux peines de l'enfer donc tant que nous sommes dans le temps de la miséricorde et bien il faut accepter cette miséricorde et se repentir et se confesser et ne plus commettre le péché vous savez que si vous continuez à pécher vous avez sept démons plus mauvais qui viennent en vous donc le Seigneur nous dit qu'il a permis aux ennemis d'Israël de les vaincre lorsqu'ils adoraient d'autres dieux on dit que Dieu est un dieu jaloux c'est pas la même jalousie que nous il est jaloux de nos âmes parce qu'il nous veut heureux avec lui au ciel vous souffrez maintenant des plans des méchants qui veulent s'emparer de vous et permettre le règne de l'antéchrist n'ayez pas peur car mes anges vous protégeront dans mes refuges et les non-croyants subiront des fléaux bien pires et les flammes de l'enfer vous aurez l'occasion de tendre la main et d'aider à sauver vos parents et amis lors de l'avertissement c'est à dire après l'avertissement pendant les six semaines de conversion mais si vos parents et amis ne croient pas en moi ils risquent de souffrir pour toujours en enfer priez pour ces âmes afin qu'elles viennent à moi en tant que croyants sinon elles seront perdues personnellement je prie les sept Notre Père de Sainte Brigitte parce que le Seigneur a promis que toutes nos descendants jusqu'à la quatrième génération seront sauvées seront sauvées c'est à dire nos enfants petits-enfants etc donc moi comme j'ai plusieurs personnes dans ma famille qui ne pratiquent pas qui ne prennent aucun sacrement et c'est une souffrance et bien je l'offre et puis je récite ces sept patères et je prie un peu aussi les saintes plaies le chapelet pour eux et j'essaie de pratiquer le jeûne trois à quatre fois par semaine et il y a un jour dans la semaine qui est prévu pour eux pour leur salut le jeûne et la prière tant qu'on le maintient leur âme ne s'enfonce pas en enfer on peut encore les sauver alors message du 13 janvier 22 vous verrez d'abord mon avertissement avec votre revue de vie et un mini jugement c'est à dire que après avoir vu tous nos péchés bien le Seigneur va nous dire voilà si tu venais à mourir maintenant et bien ton lot c'est d'aller au ciel au purgatoire ou en enfer vous savez que si vous arrivez avec les péchés mortels vous savez que vous allez être torturés pour l'éternité si vous êtes repentis de tous vos péchés mortels mais imparfaitement purifiés vous allez au purgatoire et si vous êtes un martyr et un saint et bien vous pouvez même rentrer au ciel bon ça je peux vous dire qu'il y aura très très peu de gens qui pourront aller directement au ciel le Seigneur dit ensuite vous aurez un temps de conversion sur six semaines sans aucune mauvaise influence ce sera un temps pour faire des croyants afin que les gens puissent entrer dans mes refuges lorsque les anges mettront des croix sur leur front après le temps de conversion j'appellerai mes fidèles dans mes refuges de protection mes anges vous guideront vers le refuge le plus proche avec une flamme et vous aurez un bouclier invisible mon peuple il y a encore des gens qui mettent en place des refuges de protection parce qu'ils voient le besoin d'un lieu de protection contre les méchants qui essaient de tuer mes fidèles et qui essaieront aussi au moment opportun après l'avertissement j'appellerai mes fidèles à mes refuges afin que mes anges vous protègent des démons et des méchants pendant la tribulation de l'antéchrist vous me remercierez pour la protection de mes anges dans mes refuges mon peuple le prochain mandat sera d'imposer à tous la marque de la bête qui sera le seul moyen de tout acheter et vendre les méchants feront en sorte que les hommes en noir des soldats de l'ONU viennent de porte en porte pour imposer la marque de la bête à tout le monde je vous appellerai dans mes refuges avant ce temps afin que vous ne soyez pas capturés ces personnes qui sont capturées et ne prennent pas la puce électronique dans le corps seront martyrisées dans les camps de détention de la mort c'est pourquoi il est important de quitter vos maisons dans les 20 minutes pour mes refuges quand je vous appellerai afin que vous ne soyez pas capturés mes anges vous protégeront alors ayez confiance en moi pour vous préserver du mal 13 décembre 2021 mon peuple comme vous avez entendu comment Sainte-Lucie a été torturée et martyrisée pour sa foi je veux que mes fidèles comprennent la nécessité de mes refuges lorsque les méchants voudront tuer mes chrétiens d'aujourd'hui je veux que mon peuple ait les yeux de la foi afin que vous puissiez comprendre comment mes fidèles seront confrontés à un possible martyr pour leur foi en moi lorsque je vous appellerai à mes refuges de protection par une locution intérieure je veux que vous fassiez appel à moi pour que votre ange gardien vous conduise à mon refuge le plus proche avec une flamme vous serez rendu invisible aux autres sur votre chemin vers mes refuges n'oubliez pas de quitter vos maisons dans les 20 minutes afin de ne pas être capturé par vos autorités préparez votre sac à dos pour le placer dans votre véhicule afin de vous rendre à mon refuge soyez prêt à venir dans mes refuges mais vous ne retournerez pas dans vos maisons ayez confiance à moi pour mes miracles de multiplication de votre nourriture de l'eau des carburants je vous aime et mes anges vous protégeront 20 décembre 2021 après l'avertissement vous verrez des anges gardiens guider mes fidèles avec une flamme pour me trouver dans une hostie consacrée au refuge le plus proche de même que les rois mages ont été conduits à moi par une étoile de même mes fidèles seront conduits à moi par une flamme il avait dit plutôt mes fidèles seront conduits à me trouver par une flamme mon peuple vous verrez bientôt des événements graves qui menaceront vos vies et j'apporterai mon avertissement afin que vous soyez protégés de la mort par la sécurité et la protection de mes anges vous devez quitter vos maisons dans les 20 minutes avec votre sac à dos dans votre voiture mon peuple seul mes croyants recevront une croix sur le front de la part de mes anges cette croix sur le front sera nécessaire pour entrer dans mes refuges car mes anges refuges ne permettront pas aux non-croyants d'entrer dans mes refuges c'est pourquoi il est si important pour mes fidèles de faire des conversions pendant les 6 semaines du temps de conversion pour tous les membres de votre famille ces personnes qui refusent de croire en moi pourraient être perdues en enfer ce temps de conversion après l'avertissement n'aura pas de mauvaise influence donc votre famille sera plus ouverte à se convertir alors là moi je vous invite personnellement à prier le rosaire tous les jours prier le chapelet à la miséricorde divine tous les jours pour implorer la pitié sur leurs âmes pour que Dieu les sauve mon peuple j'appellerai mes fidèles à la sécurité de mes refuges dans mes refuges mes anges vous protégeront des méchants et de toute catastrophe naturelle je veux que mes fidèles scellent vos fenêtres avec du plastique noir pour que vous ne regardiez pas la destruction que j'apporterai sur les méchants ça c'est pendant les trois jours des ténèbres il faut avoir ce genre de plastique noir pour couvrir toutes les ouvertures où il y a un petit peu de lumière parce que si vous regardez à l'extérieur ce qui se passe vous allez vous transformer en statut de sel vous comprenez ce que je veux dire ce qui est arrivé à la femme de l'hôte les méchants subiront des fléaux et des piqûres de scorpions sur terre ça si vous prenez le livre de l'apocalypse vous devez le savoir puis ils subiront les flammes de l'enfer soyez patients car je pourvoirai à vos besoins pendant toute la tribulation de l'antéchrist après que les méchants soient retirés de la terre je renouvellerai la terre j'amènerai mes fidèles dans mon air de paix où vous vivrez longtemps sans aucune mauvaise influence c'est à dire que le diable n'aura plus de pouvoir après la fin de la tribulation il sera jeté en enfer avec la bête et le faux prophète le faux prophète qui est une autorité d'église et la bête qui est l'antéchrist ils seront jetés en enfer tous ceux qui les auront suivis tous ceux qui auront suivi ce faux prophète avec sa fausse doctrine nous savons par les prophéties qui est ce faux prophète vous savez que c'est le pape François maintenant plusieurs évêques plusieurs prêtres nous demandent de ne pas suivre le pape François mais de suivre Jésus Mgr Strickland en a parlé il n'y a pas longtemps plusieurs évêques nous demandent de rester fidèles au catéchisme et à la doctrine et au vrai magistère de l'église catholique et de ne pas suivre François beaucoup de prêtres insistent en disant que c'est le faux prophète donc je pense que maintenant beaucoup ont compris que voilà c'est l'heure vous verrez après l'avertissement quand il va s'unir à l'antéchrist pour la religion mondiale unique et quand il va unir toutes les religions à ce moment-là ça va être une très 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 grande persécution des chrétiens bientôt il y aura ce qu'on appelle l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel au chapitre 12 verset 11 parle et bien cette abomination de la désolation c'est quand ils vont changer les paroles de la consécration et nous ne pourrons plus assister à ces messes parce que ce ne sera plus des messes ce sera des messes de Satan puisqu'il n'y aura plus la transsubstantiation parce que si on ne reste pas fidèle aux vraies paroles de la consécration et bien l'hostie ne sera plus consacrée donc ce sera une simple hostie voilà sans être consacrée ce ne sera plus une hostie voilà mon fils je t'ai montré comment les âmes souffrent des flammes de l'enfer et il n'y a aucun espoir d'échapper à l'enfer à travers les barres de fer personnellement frères et sœurs j'ai vu ces barres de fer et je m'y suis vue derrière d'ailleurs au début quand j'ai c'était mes premiers temps de conversion et c'est vraiment terrible on est comme dans un cachot comme dans une prison et vous êtes comme accroché à ces barres de fer mais vous ne pouvez pas avancer je les ai vus j'ai vu aussi le trou de l'enfer avec des barres mais vraiment des barres de fer mais très très épaisses et vraiment vous ne pouvez pas sortir c'est quelque chose de terrible le Seigneur a permis que je vois tout ça en esprit que je vois le feu de l'enfer que je vois je ne vais pas tout vous raconter j'ai vu le diable faire sa face avec sa fourche à la main et je peux vous dire que son regard est terrible une dureté abominable voilà donc il ne fait pas bon se retrouver face à face à lui adorons le Seigneur Amen donc Jésus dit je préviens les âmes sur la terre de se préparer à mon prochain avertissement se confessant fréquemment tous les pécheurs verront le bilan de leur vie et leur jugement après l'avertissement il y aura un temps de conversion sans aucune influence maléfique bon c'est vrai que le Seigneur se répète dans certains messages mais bon c'est comme ça c'est lui qui fait les messages ce sera la dernière chance pour les pécheurs de se repentir de demander le pardon de leur péché vous serez alors replacés dans vos corps et à temps vous aurez une chance de changer vos vies c'est comme une expérience de mort imminente l'âme quitte le corps et puis elle revient après dans le corps mais ce sera la même chose il y a beaucoup qui ont eu ces expériences de mort imminente EMI alors on appelle ça aussi les Near Death Experiences les NDE en anglais c'est EMI en français expérience de mort imminente beaucoup en sont revenus transformer beaucoup ont fait l'expérience de l'enfer très peu ont fait l'expérience du ciel quelques-uns c'est sûrement des personnes qui étaient relativement quand même dans la grâce de Dieu parce que bon l'âme quand elle part elle monte elle monte elle monte elle monte elle monte mais Gloria Polo elle montait elle montait elle montait aussi si vous connaissez son témoignage elle est montée voilà elle commençait à avoir un lac à voir des belles choses du ciel mais elle ne pouvait pas y rentrer parce qu'elle avait des chaînes voilà et puis après elle a vu l'enfer et il y a beaucoup de gens qui font des expériences de mort imminente et ils voient le ciel certains ils voient le ciel mais ça ne veut pas dire que c'est ceux qui vont vivre parce que je vous dis Gloria Polo a vu le ciel et puis après c'était l'enfer qui l'attendait elle s'est condamnée et c'est Saint-Michel qui l'a rattrapée par le pied parce qu'elle avait déjà un pied dans l'enfer et les démons étaient déjà là pour la brûler elle commençait à sentir leur brûlure ils allaient la déchiqueter et c'est ça ce qui se passe en enfer c'est vraiment l'horreur Dieu a permis plusieurs fois que mon âme descende un petit peu je peux vous dire que les démons ils vous massagrent quand vous arrivez c'est vraiment une terreur c'est vraiment terrible d'ailleurs tous les saints qui ont visité les gouffres de torture comme sa faustine ils en étaient terrifiés terrifiés et Gloria Polo aussi en parle et Jésus n'est pas mort pour qu'on aille en faire il nous supplie simplement de lui donner nos péchés c'est pas compliqué de donner ses péchés à un prêtre et vous gagnez la vie éternelle il efface vos péchés de votre livre de vie mais qu'est-ce qu'on veut de plus qu'est-ce qu'on veut de plus c'est un vrai père il nous a tout donné tout sa vie son sang l'eau et le sang qui sont jaillis de son divin cœur et on lui refuse de lui donner nos péchés et bien la justice de Dieu s'applique elle s'applique et la fureur de Dieu vient sur l'âme la colère de Dieu vient sur l'âme parce qu'elle refuse de donner ses péchés à Dieu la fureur de Dieu c'est terrible alors faites que votre avertissement n'en soit pas un que ce soit plutôt une illumination de la conscience faites que l'heure de votre mort ne soit pas un cauchemar frères et sœurs croyez en Jésus dites-lui souvent Jésus j'ai confiance en toi alors Jésus nous dit encore essayez de convertir vos proches pendant le temps de conversion car vous ne voulez pas que quelqu'un soit perdu en enfer seuls les croyants convertis seront admis dans mes refuges où mes anges les protégeront des méchants faites confiance à ma protection et n'ayez aucune crainte pendant la période de tribulation 30 août 2021 la meilleure préparation pour l'avertissement est de venir fréquemment en confession afin de garder votre âme pure et prête à me rencontrer lors de votre mini-jugement les gens viendront à moi en dehors de leur corps et en dehors du temps et auront une revue de vie de leurs bonnes et mauvaises actions vous serez concentré sur vos péchés non pardonnés c'est-à-dire non confessés aux prêtres par les actions de votre vie vous recevrez un jugement vers le ciel le purgatoire ou l'enfer et vous aurez un aperçu de votre destination actuelle la gloire de mon avertissement sera que vous aurez une seconde chance lorsque vous serez ramené dans votre corps et dans le temps afin que vous puissiez changer votre vie pour le mieux vous aurez six semaines de conversion alors ça le Seigneur il en parle souvent à la fin des six semaines de conversion vous devez vous débarrasser de tous vos appareils internet mais bon la télévision le téléphone afin de ne pas regarder les yeux de l'antéchrist bon ça c'est pour les appareils internet et la télévision je vous appellerai bientôt dans mes refuges de protection pendant la tribulation votre ange gardien vous conduira au refuge le plus proche avec une flamme pour vous guider à la fin de la tribulation je ferai venir ma comète de châtiment et tous les démons et les gens mauvais seront nettoyés de la terre vers l'enfer j'élèverai alors mes fidèles dans les airs et je renouvellerai la face de la terre puis je ferai descendre mes fidèles dans mon air de paix alors quand on a quand le Seigneur parle d'élever les fidèles dans les airs c'est ce qu'on appelle l'enlèvement l'enlèvement c'est simplement à ce moment là quand il va nous élever dans les airs Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 18 vous ne savez pas quand je vous appellerai à la maison vous devez donc garder une âme pure en vous confessant fréquemment afin d'être prêt à me rencontrer à votre jugement à tout moment il y a des âmes dans votre famille ou parmi vos amis qui ne sont pas acceptées qui ne m'ont pas accepté dans leur vie ou qui sont tièdes dans leur amour pour moi par vos prières persistantes et votre jeûne pour ces âmes vous pourrez les aider à éviter l'enfer car je veux répondre à vos nombreuses prières restez près de moi dans vos prières chaque jour au cas où vous devriez mourir aujourd'hui j'aime tous mes fidèles et ceux qui portent le scapulaire brun de ma sainte mère et mènent une bonne vie éviteront les flammes de l'enfer faites-moi confiance pour que mes anges veillent sur mes âmes fidèles même dans la mort 7 juin 2021 lorsque la persécution à venir deviendra trop difficile à supporter ou que vos vies seront menacées j'appellerai mes fidèles à venir dans mes refuges de protection si vous ne vous trouvez pas dans un refuge je ferai en sorte que votre ange gardien vous conduise avec une flamme au refuge le plus proche vous devez quitter votre maison avec votre sac à dos dans les 20 minutes après que je vous aurai donné ma locution intérieure pour venir dans mes refuges de protection ne craignez donc aucun pouvoir des méchants car mes anges vous protégeront vous verrez peut-être certaines personnes martyrisées pour leur foi mais vous partagerez tous ma joie dans mon air de paix 27 décembre 2020 vous voyagerez au refuge le plus proche alors que vous serez guidé par votre ange gardien et une flamme au temps opportun mes refuges sont des asides de sécurité pendant la tribulation vous serez guéri de toute maladie en regardant ma croix lumineuse mes anges vous protégeront par un bouclier invisible et vous recevrez la sainte communion à chaque jour de la main d'un prêtre de mes anges réjouissez-vous que je me pourvoirai à vos besoins fiez-vous à moi de vous protéger des malins qui seront châtiés en enfer mes fidèles seront ensuite conduits dans mon air de paix 23 juillet 2020 après le bref règne de l'antéchrist j'apporterai ma victoire sur ces méchants comme je les jetterai dans les flammes éternelles de l'enfer mes fidèles auront besoin d'être patients et de venir finalement à mes refuges de protection après ma victoire j'amènerai mes fidèles dans la paix et l'amour de mon air de paix et bien frères et sœurs Dieu a parlé tout comme Dieu a libéré Israël de l'esclavage il vient libérer son peuple de l'esclavage des temps modernes nous aspirons tous à la liberté et Dieu va nous rendre la liberté après un bref règne de l'antéchrist qui va se présenter comme pacificateur après la troisième guerre mondiale qui est le deuxième sceau de l'apocalypse alors soyez fidèles en tout à Dieu pour qu'il vienne à votre secours Dieu est amour Dieu vous aime à la folie il l'a prouvé sur la croix soyez mille fois bénis et à bientôt et à bientôt pour qu'il vienne